bon ça va être une vidéo assez courte je réenregistre cette vidéo puisque le téléphone n'a pas kiffé la précédente prise donc ça va être beaucoup plus short que prévu très bonne transition d'ailleurs pour vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au nouveau format proposé sur la chaîne j'ai vu que le chiffre avait explosé sur la petite vidéo qui disait comment donner envie aux gens de lire des comics et je sais pas je pense que c'est le titre qui a dû induire en erreur c'était très honnêtement si c'était pour le un effet c'est totalement indépendant de ma volonté je voulais simplement réellement poser cette question de comment vous donneriez envie aux gens de lire des comics et je pense qu'il y avait eu un mélange de confusion entre ça et le fait que urban a lancé ça y est c'est fait sa collection de urban nomad donc c'est cette série de comics à petit prix et à petit format qui est vachement intéressant et que je vous invite à consulter voire même vous procurer si vous n'avez pas lu certains titres vous pouvez trouver par exemple l'intégralité de trans métropolitaine de Warren Ellis et de d'aric robertson si je ne dis pas de bêtises si le commis tombe sur cette vidéo je sens qu'il va me buter oui je suis désolé mec je n'ai toujours pas lui transmettre et je sais qu'il faut que je le fasse mais ce sera d'ailleurs l'occasion de lire avec urban nomad c'est également également l'occasion pour vous de découvrir le travail de sean murphy sur batman puisque sera réédité sur ce format le curse of the batman white knight pas le curse of the white knight je pense qu'il sera édité par la suite si le succès de cette collection saura trouver son public j'espère qu'il trouvera son public je t'aime également aussi à remercier celles et ceux qui ont commenté et qui ont fait vivre du coup ce nouveau format que sont les shorts sur la chaîne je vous avoue que c'était totalement nouveau et que j'expérimentais un petit peu et je pense que c'est ce qui va probablement alimenter la chaîne dans dans les jours voire même les semaines à venir c'est à dire quelques quelques petites vidéos spontanées de ci de là de quelques secondes que ce soit pour réagir sur une sur une actu sur l'univers du comics ou de la pop culture une réaction spontanée sur une ânerie ce genre de choses et de garder vraiment de rendez vous sur sur la chaîne j'ai essayé également de présenter quelque chose de différent avec le portrait de bernie wrightson qui n'a pas trop mal fonctionné si vous ne l'avez pas vu je vous invite vraiment à la regarder c'est assez cool j'aimerais en fait partager avec vous mon admiration pour le travail de ces personnes de l'industrie du comics et de l'illustration que ce soit des scénaristes des dessinateurs donc j'aimerais parler de de d'umberto ramos de marl bagley de neil gaiman de andy qubert de jo quesada de john romita junior bref toutes ces personnes là que que je trouve extrêmement intéressante j'aimerais vous vous faire ces portraits là si ça vous intéresse n'hésitez pas évidemment à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires je n'arrête pas de faire bouger le téléphone c'est terrible j'essaie de me caler le mieux possible je sens que c'est pas facile je voulais aussi vous dire que par rapport à cette semaine il m'est arrivé des choses plutôt intéressante et plutôt positive je ne peux malheureusement pas en parler encore une fois mais si ça continue dans ce sens là je vais être amené à apprendre de de grosses décisions d'importantes décisions et ça c'est en train de mariner là-haut c'est en train de mariner assez violent c'est plus en train de mariner même si même en train de bouillir je suis en train de travailler actuellement toujours sur le sur un même set pour hyperdeck et voilà là je suis en mode deadline et ça va être assez va être assez sportif qu'est ce que je peux vous dire d'autre j'ai essayé de faire ça un peu une vidéo un petit peu à l'arrache et à la cool mais j'aurais dû préparer un minimum je vous pouvez m'excuser pour le caractère un peu chaotique de cette vidéo j'ai regardé le deuxième épisode de she hulk que j'apprécie toujours autant j'aime beaucoup le la spontanéité la fraîcheur de cette série il ya un côté un peu grand guignolesque qui avait été fait dans le premier épisode avec le le face à avec son cousin l'origin story est pour moi un petit peu a été vite éludé je trouve mériter un petit peu plus de temps de développement sur sur un seul épisode toujours j'aime beaucoup le fait qu'ils aient respecté le côté très esthétique très esthétique et très très humoristique de john bianne qu'il avait fait qu'il avait fait sur le comic book donc ça c'est franchement c'est un truc qui m'a qui m'a beaucoup plu qui m'a beaucoup parlé après je suis très curieux de savoir dans quelle direction ils vont nous amener puisque là ça a essayé de raccrocher des wagons avec certains éléments de deux films du mcu donc je sais pas s'ils vont se prendre les pieds ou pas si ça va se développer correctement ou pas je suis en train de faire découvrir la série game of thrones à mes enfants en ce moment c'est très drôle c'est très rigolo de voir leurs réactions mais le caractère épique de la série les prend vraiment et ça c'est plutôt cool oui je fais découvrir game of thrones à mes enfants c'est assez intéressant de discuter en fait de tout ça avec eux que ce soit avant ou après le visionnage d'un épisode puisque ça va de sa petite hypothèse ça va aussi de sa petite demande d'explication de tels ou tels effets que ce soit en matière d'effets spéciaux en termes de narration hop là j'essaie de garder un peu si on remonte un petit peu un petit peu mieux comme ça franchement niveau pop culture j'ai pas consommé grand chose en ce moment j'ai peu de temps pour lire je dessine énormément là actuellement je dessine vraiment beaucoup et je peux malheureusement toujours rien à montrer je peux éventuellement montrer quelques petits échauffements le que je fais le matin histoire de de me mettre dans le bain avant de me lancer à proprement parler dans le boulot et puis voilà au niveau de la chaîne je remercie je encore une fois je remercie celles et ceux qui qui participent à l'activité de la chaîne que ce soit dans les commentaires dans les partages dans les likes tout ça tout ça c'est plutôt cool merci beaucoup merci et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent donc j'espère que ce que vous y trouverez vous plaira et puis voilà je pense qu'on va arrêter là parce qu'il fait très très chaud là dans la voiture j'ai coupé le moteur parce que dans tous les cas prenez soin de vous plus une funkitude et puis ben n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces propositions de format sur la chaîne si ça vous semble pertinent intéressant si vous avez des suggestions de sujets pourquoi pas ça peut être ça peut être intéressant et n'hésitez pas également à me dire ce que vous avez lu ou ce que vous avez regardé ou même ce que vous avez pu jouer dernièrement plein de funkitude passez un excellent week-end et puis ben à bientôt pour une prochaine vidéo ciao